Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de filmer une petite vidéo pour vous raconter les messages que nous avons reçus lors du dernier cercle de femmes que j'ai animé la semaine dernière, qui est la semaine où a eu lieu l'équinoxe de printemps. Afin de rendre hommage à l'équinoxe de printemps, nous sommes partis à la rencontre de la déesse Perséphone. La déesse Perséphone passe six mois dans le royaume des enfers avec son mari Hadès, ensuite elle passe six mois avec sa mère Déméter sur la terre, et c'est elle en quelque sorte qui crée le rythme des saisons. Nous sommes donc toutes parties à sa rencontre, tout d'abord tout simplement pour la remercier d'exister, pour la remercier pour tout le travail incommensurable qu'elle fait pour que les saisons aient lieu, et ensuite si elle avait envie, si elle était prête à partager avec nous des conseils, et bien nous étions toutouilles et à son écoute pour découvrir ce qu'elle pouvait nous conseiller. Certaines personnes ont aussi carrément posé des questions, non pas sur elles-mêmes, mais à Perséphone pour savoir quelle était la perception de sa vie. Parce qu'en effet, moi personnellement, je me demande toujours si la déesse Perséphone est très contente de passer six mois entre son mari et sa mère. Mais soit, après j'ai eu mes réponses. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager un message qui est revenu chez plusieurs d'entre nous, et donc je me dis que c'est un message important. C'est aussi un message qui peut s'appliquer vraiment à tout le monde. Après, je ne vais pas vous raconter les messages plus personnels, je ne vais pas vous raconter les interprétations, parce que là on est à la limite de ce qui peut être partagé ou pas, et de ce qui doit rester, entre guillemets, secret n'est pas le bon terme, mais il y a des messages qui doivent être entendus par certaines personnes à un certain moment, et les partager ça ne sert à rien, parce que vous n'êtes pas cette personne, et ou ce n'est pas le bon moment pour vous. Ou alors je peux les partager, mais peut-être que vous allez l'entendre, et en fait ce n'est justement pas ce que vous devez entendre maintenant. Donc, dans tous ces messages reçus, il y en a un qui est, je dirais, remonté à la surface pour plusieurs d'entre nous. Alors, quand on part en voyage à la rencontre de Perséphone, on le fait sous forme de sophrologie ou de méditation guidée, et c'est donc au son de ma voix que l'on part en voyage. Alors, quand je fais une sophrologie, il y a plusieurs étapes, mais la première étape, c'est d'abord tout simplement de se détendre, de détendre son corps. Et puis seulement après, une fois qu'on est bien détendu, on part en voyage. Et généralement, si des personnes sont très fatiguées, ou si leur inconscient n'a pas du tout envie de savoir quoi que ce soit sur le sujet qu'on va aborder, les personnes s'endorment. Mais souvent, les personnes, je dirais qu'elles vont entendre le début de la sophrologie, elles vont entendre le début de la méditation guidée, et puis au moment où vraiment on part en voyage, là, pouf ! L'inconscient prend le relais, on dort, et puis on revient de voyage et on ne se souvient plus de rien. Mais souvent, on se souvient du début, mais pas du milieu, quoi. Eh bien, il y a eu un phénomène très, très, très intéressant, c'est que plusieurs des participantes se sont endormies pendant la période de relaxation. Donc, elles n'ont rien entendu des cinq ou dix premières minutes qui servent seulement à se relaxer. Mais, elles se sont réveillées au moment du voyage, elles se sont réveillées au moment de recevoir les messages de Perséphone, et d'aller vraiment à la rencontre de Perséphone. Ce qui est, je dirais, c'est presque contre-intuitif, parce que souvent, si on s'endort au début, on ne se réveille pas. Or là, période de relaxation, tout le monde s'endort, et tout le monde se réveille, comme par magie, au moment où on doit entendre des messages. Et je trouvais que c'était une belle métaphore de la vie de Perséphone, qui est six mois sous terre, et puis six mois sur terre, et les choses arrivent au bon moment. Et quand vous dormez, vous pouvez dormir, et ne vous en veuillez pas de dormir, ne vous en veuillez pas d'être dans une période de repos, ou de recharge de vos batteries. Ayez confiance que vous vous réveillerez exactement au moment opportun pour vous. Ayez confiance que les messages arriveront au moment où ils doivent arriver. Pour moi, c'était un message très fort. Ayez confiance, en fait. Ayez confiance dans le rythme des saisons. Ayez confiance dans le rythme de la vie. Ayez confiance qu'il y a des moments où on dort, où on ne fait rien. Le fait de dormir, ça peut être une métaphore pour se reposer. Ça peut être aussi une métaphore d'être endormi, ou d'être perdu dans le brouillard, de ne pas savoir quoi faire. Mais ayez confiance. Si vous ne savez pas quoi faire, vous vous réveillerez au bon moment. Les messages arriveront au bon moment. Parce que la plupart des participants se sont endormis pendant la période de relaxation, je dirais presque pour vraiment profiter à fond de la relaxation, et se sont réveillés au moment où je disais « Et maintenant, nous partons à la rencontre de Perséphone ». Donc, ayez confiance dans le rythme naturel de la vie. Ayez confiance dans les cycles. Ayez aussi confiance qu'après le brouillard, ou après des moments d'inconscience, où on ne se rend pas trop compte de ce qui se passe, où on se sent perdu, arrive un moment de clarté. Et ayez confiance que le moment où ça arrivera, vous serez réveillés, et vous vous en rendrez compte. Si un message arrive, si une information arrive, vous allez vous réveiller, et vous allez pouvoir l'attraper, vous allez pouvoir la comprendre. Ayez confiance. Pour moi, c'était vraiment un des super messages de Perséphone. Et c'est aussi un message, je dirais, totalement politiquement correct, que l'on peut raconter sans problème sur YouTube. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le politiquement incorrect de Perséphone, eh bien, je vous propose de participer en vrai à un voyage, une méditation guidée à la rencontre justement de cette déesse. En effet, je vais, vu comment ça s'est passé, vu que c'était super, vu qu'on s'est bien amusé, je pense que je vais refaire la même chose le mois prochain. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit mail, à mettre un commentaire ci-dessous, et je vous tiendrai au courant de cette prochaine activité. Voilà, voilà ! Je vous dis à tout bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada